Exigence, travail et précision sont des mots qui animent la famille Bouglione depuis sept générations, bientôt huit. Votre nom est aujourd'hui indissociable du mythique Cirque d'Hiver à Paris, l'un des plus anciens cirques en dur d'Europe. Et vous allez le voir, derrière le strass et les paillettes de ce temple du spectacle, s'agit une foule insoupçonnée que vous avez rencontrée, Louisa. Absolument, j'ai eu le plaisir et la chance de visiter le Cirque d'Hiver d'une manière complètement différente, c'est-à-dire escortée par la famille Bouglione, d'en visiter un petit peu les recoins. Et ça a été une découverte assez incroyable et je vous laisse regarder ça. Vous savez que ça remonte au Second Empire quand même. Vous allez nous raconter cette histoire, une histoire fabuleuse. Franchement, le Cirque d'Hiver à Paris, il faut le visiter, il faut y aller parce que c'est sans filet. Vous allez voir une découverte d'un des fleurons de notre patrimoine. Niché au cœur de Paris, le Cirque d'Hiver a été inauguré en décembre 1852. Le bâtiment impressionne avec ses 42 mètres de diamètre, ses 20 côtés et ses bas-relièves. Gardé par une amazone et un guerrier, il s'agit là d'un temple, d'un monument de la magie et du spectacle. C'est à l'initiative du ministre de l'Intérieur et demi-frère du prince Louis Napoléon, le duc de Morny, que l'on doit la création du Cirque d'Hiver avec la volonté de mettre en valeur l'art équestre. Le soir du 11 décembre 1852, c'est Napoléon III lui-même, tout juste proclamé empereur, qui l'inaugure en grande pompe. Ce cirque que l'on pensait construire pour l'hiver traverse les siècles et c'est un membre de la famille Bouglionne. Bonjour, Louis Saint-Pion. Bienvenue au Cirque d'Hiver. Propriétaire du Cirque depuis cinq générations, qui nous en dévoile les mystères. Waouh, il est magnifique cet endroit Louis Saint-Pion. C'est un Paris incroyable parce qu'il a été construit en neuf mois et Louis Dejean fait appel à l'architecte Jacques Ignace Itorff pour la construction du ciel d'hiver. Itorff, on lui doit la place de la Concorde, la gare du Nord et il le fait venir et il lui dit je veux un cirque pour 5000 spectateurs, une écurie pour 200 chevaux. Je veux que ce soit un monument et il rajoute je sais que c'est impossible, c'est pour ça que je vous le demande. C'est dingue parce que près de 200 ans plus tard, aujourd'hui le Cirque d'Hiver est véritablement un monument. Il a gardé sa vocation première, c'est faire rêver et faire du cirque. Le rêve passe alors par le faste des dorures, des mouliures et des décorations. Les plus grands artistes y contribuent. Une vingtaine de lustres somptueux sont placés au cœur du bâtiment pour éclairer une piste qui se veut dès sa création et sans nul doute possible mythique. C'est l'Empire, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit grand, il faut que ça fasse riche. Parce que le cirque à l'époque, le Cirque d'Hiver à l'époque de sa construction c'était un peu the place to be, il fallait y être vu. Le tout Paris vient, c'est l'endroit à la mode. J'ai quelque chose à vous demander Louis-Sempion. Allez-y. J'aimerais visiter les endroits que les gens n'ont pas le droit de visiter. Les coulisses ? Une visite privée. On y va ? Ouais. C'est parti, on va y aller. Du bar de l'impératrice aux anciennes écuries parfaitement conservées, les coulisses du Cirque d'Hiver ont des allures de châteaux féeriques qui sentent bon le pop-corn et le sucre chaud. Marbeau papa, pop-corn, sucrerie ! Un palais du divertissement et de la fantaisie qui est aussi la maison de famille des Bouglion depuis 1934. Louis-Sempion nous escorte à présent dans une pièce secrète. Waouh ! Un musée du souvenir où photographies, vieilles affiches et costumes racontent l'histoire du bâtiment, celle du cirque et de sa famille. Et le Cirque d'Hiver a toujours eu une portée symbolique dans l'histoire du cirque très forte dès sa création. Il faut savoir que le trapèze volant a été créé ici par un Toulousain du nom de Jules Léotard en 1859. Et là, ça me fait penser à ça en regardant cette photo, c'est Gina Lollobrigida. Car dans les années 50, Hollywood frappe à la porte du ciel d'hiver pour tourner le film Trapèze. Avec Gina Lollobrigida, donc Tony Turtis et Bert Lancaster. Waouh ! Et ça a un écho, c'est une répercussion incroyable dans le monde parce que du coup tout le monde connaît le ciel d'hiver par rapport à ce film. Oh là là, on n'en finit plus des découvertes. Et puis ces costumes, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que tous ces costumes ? C'est les costumes de clowns. Ils sont faits par des grandes maisons de couture. Ça prend beaucoup de temps parce que c'est fait à la main. Et c'est très spécifique parce que le personnage de clown doit pouvoir bouger aisément dedans. Et chaque costume de clown est unique. C'est un peu comme le maquillage du clown. Chaque clown, le blanc dont on parle, a un trait noir sur le visage. Et chaque clown a un trait noir différent. D'accord, c'est sa signature. C'est sa signature, mais comme le costume, c'est toujours sa signature. Chaque année, le cirque d'hiver accueille près de 200 000 personnes pour des spectacles placés sous le signe de la rêverie, du talent et de l'exigence. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment allez-vous ? Et vous, ça va ? Ça va très bien. Vous, vous êtes le maître des lumières du cirque d'hiver. Oui. Et vous avez une vue quand même qui est assez spectaculaire sur le cirque et sur la piste. Eh bien, sachez que j'ai la chance d'être à la place de l'impératrice. Comment ça ? C'est-à-dire que la régie, là où moi je trouve, c'était la place de l'impératrice. D'accord, c'était la loge de l'impératrice. C'était la loge de l'impératrice. Et combien de temps ça prend de mettre en place tout l'éclairage d'un spectacle ? Avant le début du spectacle, en général, il y a à peu près entre 10 et 15 jours de préparation de lumière. Et pendant les répétitions, en fait, on finalise avec l'artiste et les directeurs artistiques pour en arriver à ce tableau-là. Éclairer le cirque d'hiver, c'est participer à la magie du cirque ? Dans le monde du cirque, le cirque d'hiver est un peu la Roll Royce des cirques. On est dans l'ombre et on éclaire les autres. Et ça me fait plaisir, je fais partie de la part du mystère, de la magie du cirque. C'est vous le mystère en fait ? C'est moi, c'est le mystère, c'est moi. Une magie qui opère aussi et surtout grâce au travail assidu et rigoureux des artistes. Waouh ! Bonjour Victoria ! Alors toi, tu es la cinquième génération des booglionnes, tu es en plein entraînement, tu présentes un numéro de Hula Hoop. Oui, c'est ça. Alors explique-moi un petit peu ton histoire avec le cirque d'hiver, tu as grandi ici quasiment ? Oui, depuis toute petite je suis ici, donc du coup c'est chez moi. Qu'est-ce que ça représente justement ce cirque pour toi ? Bah, c'est me faire, c'est d'abord, puis c'est ma maison, je suis fière d'y travailler aussi. Ça représente combien de temps d'entraînement pour un numéro ? Mon numéro de Hula Hoop, ça fait 4 ans que je bosse. C'est énorme ! Il faut aller à la fois à la performance physique et le côté artistique. Aussi, ouais. Il y a 50% du numéro, c'est la lumière, le costume, la musique, la mise en scène, la chorégraphie. Il faut qu'on soit au top, quoi, parce que les gens attendent ça aussi de booglionnes. Et est-ce que tu peux m'initier un petit peu au Hula Hoop ? Bien sûr ! Comment on fait pour faire du Hula Hoop ? Montre-moi. Alors ? Attention, l'heure est grave. Allez, il faut le mettre bien à plat sur le dos. D'accord. Après, tu le lances vers la gauche. Et après, tu fais juste ça. Ça marche pas du tout. En exagérant, il faut faire ça. D'accord. Donc, je fais ça. Ça marche pas du tout. Je vais plutôt te regarder faire. Waouh ! Le cirque d'hiver est l'un des derniers cirques en dur d'Europe, ce qui nécessite une organisation particulière. Alors que Victoria s'entraîne, un tout autre manège se trame à l'extérieur. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment ça va ? Ah ben, moi bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, c'est les éléphants qui reviennent. Salut ! Salut ! Comment ça, des éléphants ? Ils reviennent dans la campagne parce que là, pendant quelques jours, on n'a pas travaillé. Donc, dès qu'ils ont fini de travailler au cirque d'hiver, ils prennent leur quartier d'hiver à la campagne. D'accord. Et ils ont 25 hectares pour se défouler. Et là, ils reviennent pour le spectacle. Et là, ils reviennent pour le spectacle. Et donc, en plein Paris, comme ça, on a des éléphants ? En plein Paris. C'est incroyable. Et combien ça pèse, un éléphant, en moyenne ? Ben, les gros, comme ceux-là, pas loin de 5 tonnes. 5 tonnes ? Ouais. Oh ! Six éléphants de 5 tonnes qui se baladent en plein Paris, c'est le quotidien pour les bouglionnes. Les stars du show sont donc arrivées et les allées du cirque d'hiver se réchauffent. Grouillent de comédiens, de musiciens, d'acrobates et de petits bonnets. Plus que quelques minutes avant la levée de rideau, au maquillage, la pression monte. Bonjour, Régina. Bonjour, Média. Comment allez-vous ? Bien. Alors, Régina, vous êtes une bouglionne, vous êtes en plein préparatif, vous êtes à la maison dans les loges du cirque d'hiver. Pour vous, le cirque, c'est un peu une seconde nature. Depuis toute petite, vous avez évolué en piste. Oui, ben, c'est ma vie. J'ai toujours été dans le cirque. Je suis née ici. Ma maison est ici. J'ai toujours vécu ici. Et est-ce qu'on a conscience, est-ce qu'on se sent porté par une sorte de responsabilité de faire vivre ce monument qu'est le cirque d'hiver ? Ah oui, absolument. C'est magique ici. C'est une énorme responsabilité de travailler au cirque d'hiver parce qu'il faut vraiment être au top du top. Parce qu'on doit tenir ce patrimoine le plus haut possible pour ne pas décevoir déjà mon grand-père parce que c'est lui qui nous l'a laissé. Et le jour où j'ai débuté au cirque d'hiver, j'ai pris conscience de ça. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur cette piste mythique ? C'est fabuleux. On a des frissons. Mais vous savez, moi, ça fait des années et des années maintenant que je travaille. J'ai fait plusieurs numéros. Et quand je suis derrière le rideau avant qu'il s'ouvre, j'ai toujours le même drac. Mais on garde le sourire. Il faut que le public ne s'en aperçoit pas. Je suis au premier étage du cirque d'hiver dans les coulisses. C'est ici que les artistes se préparent, s'habillent, se maquillent. Le spectacle basse en plein. Et je vais voir Toti. Salut Toti ! Comment ça va ? Ça va bien ? Il faut que tu ailles vite sur scène, c'est ça ? Oui, bon, on a quelques minutes. On a quelques minutes. Moi, je voulais savoir, Toti, qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer ici au cirque d'hiver qui est quand même un cirque assez impressionnant ? Bah, pour moi, c'est un rêve devenu réalité. Parce que dans les années 70, il y avait mes deux grands-pères qui travaillaient ici dans le cirque d'hiver dans le même programme. Ah, c'est génial ! Alors, c'est comme un cercle qui... Une boucle bouclée. Voilà. Ouais, sweet it up, Toti ! Tu as une petite botte secrète, un petit pas déhanché comme ça. J'ai vu. Ouais, j'ai vu que tu faisais un petit truc comme ça. Ouais. Comme ça ? Ouais. Comme ça ? Ouais. Comme ça ? Un peu comme ça ? Ça vient... C'est naturel. C'est naturel. Ok. Je suis très musical. Ok. Je fais vite. Comme ça. On peut faire un peu plus moderne. D'accord ? On peut... En plus, on peut faire comme ça. Comme ça. Ouais. Montre-moi. Ouah ! Voilà. Et pour ça, dans ce programme de télévision, on a besoin beaucoup de micros. Oui, beaucoup de micros. Du coup, on va te cacher ça. J'espère que je n'ai rien cassé. Non, tu n'as rien cassé. Merci beaucoup. Ah oui. Des bises quand même. Des bises à tout le monde. Bye bye. Vous étiez comme une enfant. Vous êtes retombée en enfance. C'est vrai. Je me suis régalée, Stéphane. Et vraiment, pour le coup, à la fois, le lieu est merveilleux. Votre famille m'a accueillie les bras ouverts. Et ce qui était très touchant, enfin, que j'ai trouvé très touchant, c'est qu'il y a un attachement qui est... Enfin, c'est comme respirer pour vous, le cirque quelque part. Il y a quelque chose... C'est le cirque d'hiver. C'est comme mon cousin, ma cousine a dit, c'est notre maison. C'est un patrimoine extraordinaire. Donc, vous êtes dépositaire. Il faut le protéger aussi. Oui. Si la famille Bouglion n'était pas propriétaire de ce cirque d'hiver, je pense que dans les années 70, il aurait été rasé. C'est fort possible, tout à fait. Ça aurait été un parking ou un supermarché. C'est bien dommage. Et on sent que vous êtes investis, justement, par cette responsabilité. Et à chaque fois, on nous dit, voilà, on a envie. Mais dès qu'on ouvre une porte, il y a un Bouglion derrière. Mais oui. C'est incroyable. Vous êtes combien en total ? On est au cirque entre les jeunes, les moins jeunes. On est 20, 25. Et pardon, vous vous appelez tous Louis Sampion ou Joseph ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Sampion, Joseph... Après, on rajoute Junior, 1, 2 ou 3. On met des numéros comme dans les familles royales. Ce qui est assez étonnant, vous savez que j'ai eu la chance, vous le savez, vous, Francesco, de participer avec Michel Serrault au 150e anniversaire du cirque d'hiver Bouglion. C'était une fête extraordinaire. Mais on sent l'attachement des Parisiens aussi pour ce cirque d'hiver. C'est vrai que les Parisiens, vous savez, dans notre clientèle au cirque d'hiver, on entend régulièrement... Mon grand-père m'a emmené ici en 1950, en 1940. Maintenant, moi, j'amène mes petits-enfants. Le cirque d'hiver est attaché dans le cœur des Parisiens. C'est tout un quartier, en plus. C'est tout un quartier. C'est vrai qu'on peut voir le vendredi soir des éléphants qui débarquent. Oui, parce que les éléphants, j'allais dire, c'est dans les gènes de la famille. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais c'est à l'origine aussi de la famille Bouglion. Alors, c'est vrai que c'est à l'origine. C'est à l'origine aussi de notre arrivée au cirque d'hiver. Mon grand-père ne devait pas racheter le cirque d'hiver. Il était en concurrence avec un directeur de cirque qui s'appelait Amar. Et il se faisait toujours plus ou moins des petites vacheries. Et un jour, Fafa Amar avait fait une petite entourloupe avec mon grand-père pour des éléphants. Et mon grand-père s'était dit... Bon, c'est pas grave. L'entourloupe, c'est qu'il avait récupéré des éléphants que votre grand-père avait achetés. C'est une grosse entourloupe quand même. Mais bon, il s'était dit... Je me rattraperai plus tard. Et quelques années plus tard, vient la vente du cirque d'hiver. Et mon grand-père entend parler que Fafa Amar était intéressé. Donc mon grand-père s'est rendu à la vente. Déjà, quand Fafa Amar a vu mon grand-père arriver, il s'est dit... Bon, ça va peut-être pas se passer aussi bien que prévu. Fafa Amar a donné son dernier prix. Et là, mon grand-père s'est levé et a dit... Je mets le double. Je paye toutes les dettes du cirque d'hiver. Et je rengage tout le personnel. Et la légende raconte même qu'il aurait payé comptant avec une caisse d'or. En pièce d'or. Et quand ça a été adjugé à mon grand-père, il s'est retourné vers Fafa Amar. Il a dit, tu m'aurais pas pris mes éléphants, je t'aurais pas pris ton cirque d'hiver. Elle est géniale cette histoire. Mais ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui... Bon, c'était un peu une bravade à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est vraiment votre maison de famille. Mais ça pose une question, Louisa. C'est que la tradition du cirque, c'est de... C'est au fond, c'est de monter le chapiteau. D'être itinérant. D'être cette itinérance. Or là, vous êtes un peu à demeure maintenant. Il y a les deux. Mais vous, vous faites la tournée l'été. Il y a une tournée là qui est actuellement en tournée dans toute la France. Qui est en simultané des spectacles parisiens. Donc il y a vraiment... On a la maison de famille qui est le cirque d'hiver. Et on a la maison de vacances. C'est la tournée. Et vous avez raison de le souligner Stéphane. Parce que c'est vraiment la particularité des bougliones. Le fait d'être attaché comme ça, le cirque d'hiver est indissociable de la famille bouglione. Et justement, elles sont nomades. Elles sont nomades. Les grusses, par exemple, sont nomades. Les autres familles sont plutôt nomades. Absolument. L'exceptionnel, quoi. Et grâce à ça, l'histoire du cirque aussi se perpétue. Se perpétue. Et ce qui est aussi encourageant pour nous, c'est que c'est vrai qu'il y a souvent une clientèle au cirque de grands-parents avec les petits-enfants. Nous, il y a très peu d'enfants qui viennent au cirque d'hiver. C'est 3-4% seulement. Et on a énormément de jeunes ados qui amènent... Il a 16-17 ans. Il va emmener sa petite copine au cirque de jeunes couples sans enfants. Et c'est vraiment... On a dépassé le simple spectacle de cirque. Et c'est un grand spectacle à part entière. Mais ce n'est pas seulement pour les enfants. Il faut arrêter de penser que c'est... Parce que les enfants pleurent quand ils voient les clowns. C'est principalement pour les adultes qui ont su garder leur âme d'enfants. On va parler des clowns dans un instant. J'avais juste une dernière question. Francesco Bouglione. Quel est le plus vieux cirque du monde ? Le cirque d'hiver. C'est le cirque d'hiver. C'est le plus vieux cirque du monde. C'est le plus ancien. C'est aussi une des plus anciennes salles de Paris. La plus ancienne, c'est la comédie française. Et juste après, c'est le cirque d'hiver. Eh bien, protégeons ce cirque d'hiver, comme vous faites très bien avec la famille Bouglione.